Le Water Rugby faisait son retour à Toulouse ce week-end, phénomène unique au monde. Il propose un tournoi de rugby à toucher sur un terrain flottant. Un événement hyper ludique car la touche et le but sont représentés par la rivière. Pour marquer, il faut donc plonger. On avait déjà fait des touch à 5 mais sur terrain normal et franchement là le fait d'avoir le côté avec l'eau et tout c'est vraiment genre ça rajoute un côté super fun. Tu joues pas pour faire laisser ou gagner, c'est pour au moins inscrire ton plongeon dans la vidéo. C'est bien de faire du toucher et tout, ça permet de faire jouer plein de gens qui n'ont pas trop envie de jouer en plaqué ou de se blesser ou quoi. On n'est pas beaucoup, on peut faire des équipes entre collègues quoi donc c'est cool, pas besoin d'être 25 pour faire une feuille, c'est bien. A l'image de ces amateurs, d'anciens professionnels disputent également un tournoi parallèle dans une bonhomie et une joie permanente. L'occasion pour eux de montrer de jolis restes en faisant le spectacle. En chef de file, Vincent Clerc, Cédric Emence mais aussi les quelques étrangers présents à même de faire le show sur et en dehors du terrain. Les amis, les anciens joueurs, les mecs avec qui j'ai passé des années à gagner contre eux dans les grands matchs, surtout contre Toulouse, on a pris 50 points, c'est pas grave, c'est pour le fun. Et c'est pour la bonne cause aussi, et c'est pour voir les gens rigoler, passer un bon moment, ça n'a pas été super pendant Covid, de voir les gens rigoler, passer un bon moment, ça nous fait plaisir aussi pour les joueurs. Oui, je me suis régalé, je reviens de blessure, se retrouver tous ensemble sans risque de se faire mal après la crise du Covid-19, c'est une chance. On respecte les règles, on porte le masque, c'est vraiment plaisant après ce temps difficile. Cette vitrine Water Rugby met en avant tous les rugby, en montrant l'Ovalis sous son plus beau jour. L'objectif n'est donc pas seulement festif, mais qu'il est dans la transmission, notamment auprès des plus jeunes. On vient de faire une initiation avec les jeunes talents de demain, donc en tout cas, c'est que du plaisir. Comme je vous l'ai dit, ça fait du bien d'avoir du rugby, on l'a vu le top 14, après D2 a repris, et puis là d'amener aussi un événement comme ça, un événement porté là-dessus. Alors c'est un peu particulier parce qu'on est sur du water rugby, mais encore une fois, c'est encore ce qu'on cherche, c'est la notion de plaisir, de partage, et puis c'est ce qui nous attire aussi. Là, de venir me jeter dans les berges de la Garonne, ça fait du bien, et puis regardez, regardez tous ces jeunes. Je crois que tu as un truc à dire, c'est ton prénom ? Gabrielle. Gabrielle, tu as un truc à dire, je pense. J'ai bien aimé, parce que nous, on n'a pas pu se jeter dans la Garonne, mais sur l'eau, c'est déjà incroyable. Un, deux, trois, ouais ! Une météo caniculaire, des stars du spectacle, 5 000 personnes présentes chaque jour sur la Clé de la Dorade, une réussite sur tous les plans. Voilà, on partage, on échange, le rugby pour nous c'est ça avant tout. Puis je félicite toute l'équipe de Water Rugby et Yann Delegue, parce que vraiment, on prend beaucoup de plaisir à jouer sur cette barge. Un temps magnifique, c'est top, du beau spectacle, il y a des joueurs de légende qui sont là, plus de 1 000 sélections, le public au rendez-vous aussi, vraiment un super week-end. Deux éditions et deux réussites, malgré un contexte contraignant, nul doute que ce phénomène a vocation à s'exporter, et pourquoi pas devenir la pratique ovale rafraîchissante, idéale, pour vos prochains étés.